J'ai un nouveau directeur de la Réseau qui prend des récords. Et ce tour-là, il est plein de garde. On va faire cette diversité. C'est le seul de téléphoner. Et on progresse beaucoup dans les contacts. C'est le seul de téléphoner. Deuxième idée, c'est faire plus que du transport. Bonjour ou re-bonjour à toutes et à tous. Nous voici ici dans la salle grand large. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est plutôt très bien lotis avec cette vue incroyable. Nous allons évoquer les ressources des territoires pour la transformation écologique. Et peut-être quelques mots en introduction. Je crois qu'aujourd'hui, on peut clairement dire qu'il est incontestable que les activités humaines provoquent un réchauffement généralisé et rapide de la planète. Il n'est plus à prouver que l'exploitation des ressources à outrance épuisent la planète, mais aussi les hommes. La nature des risques et des conséquences qui sont liées au réchauffement climatique varient d'un territoire à l'autre. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'aucun territoire n'est à l'abri. Les transformations qui seront à opérer, qui sont et seront à opérer par les territoires aujourd'hui et également dans les années à venir, devront tenir compte des particularités de chacun d'entre eux et repaçonner en profondeur leur économie, leur aménagement, mais également leur gouvernance. C'est nécessairement, c'est notre sujet aujourd'hui. La valorisation des ressources est au coeur de nombreux questionnements stratégiques des territoires. Donc comment rendre les territoires plus résilients et acteurs de cette transformation écologique ? On est beaucoup sur l'innovation. Merci à tous les trois pour votre présence aujourd'hui. Jean-François Nogred, j'aimerais qu'on paraite un instant sur la thématique de cette plénière parce qu'il y a une petite nuance sémantique qui est importante. Pourquoi est-ce que chez Béolia, vous parlez de transformation et non pas de transition écologique ? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, bravo pour l'événement. Il y a eu une très belle énergie. Plus de trains à l'avenir. C'est un grand plaisir. C'est-à-dire, l'exemple que vous donnez, là encore, on a un peu tendance dans ce pays à tout opposer à faire les blancs comme des jaunes et les noirs comme des rouges. C'est avec, il y a le TGV, avec le TGV. Il ne faut pas opposer la grande vitesse avec le train d'arrivée quotidienne. Ça marche ensemble. Et la Bretagne n'a pas vraiment compris. Je le redis, la Bretagne est la seule région avec laquelle le SNC va dire un contrat qui intègre les territoires dans l'eau fréolien. En France, on est 50 000. Donc, il y a moins de 500 personnes au siège. Ça veut dire que, en gros, on est plus en Bretagne, le Finistère, on est plus dans TACA, Capari, etc. Donc, c'est sûr que notre fondamental, c'est de partir de la réalité du territoire. Ça permet d'être beaucoup moins théorique. Quand on nomme une rivière, on ne parle pas de l'eau, d'une rivière idéale. On parle de l'eau, de la rivière-là. C'est pour ça, d'ailleurs, que le Finistère veut absolument que la grande vitesse aille jusqu'au Finistère. Et on les comprend. Voilà, on les comprend. Il faut se mettre dans cette logique-là. Alors, après, une fois qu'on a fait ça, ça crée de la demande. La demande, c'est les trains. C'est les trains de colère. Et bien sûr, un client, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit la gare et son train. On doit fédérer. La perception du client, c'est que je passe dans ma gare. Est-ce qu'elle est sympa ? Est-ce qu'elle est compente ? Est-ce qu'elle est service ? Est-ce qu'elle est pratique ? Est-ce qu'elle est suivie ? Est-ce qu'elle arrive à mon retour facilement ? Est-ce qu'elle est à la 4G ? Est-ce qu'elle est à la 4G pour me connecter ? Parce que j'ai une gardeur ou une demi-heure, etc. Pour nous, on est à bord vers l'humain. C'est sûr que si le train est nerveux, il est moche, il est dans mon état. La perception est pas très bonne parce qu'on va mettre sa personne, son physique, et dans un train pendant deux heures, pendant trois heures, pendant une cadre réglé. Les régions font beaucoup d'efforts, et la Bretagne en particulier, le président de la ville est vraiment une volontarie dans l'acquisition de ramble qui sont quand même superbes les matériaux régionaux. La région Bretagne, il y a eu un sondage, et les TGV nouveaux, ils arrivent, c'est pas la fin de cette année, soyons clairs, c'est la fin de la prochaine, parce que la chaîne industrielle, il faut qu'elle stomme, elle stomme à du retard parce que le Covid, parce que les régiens françaises, etc. Et les TGV Alstom, c'est la Rochelle, c'est la Rochelle, c'est pas très loin, mais voilà, c'est la Rochelle Atlantique, et au fur et à mesure, par rapport à la protection du climat, par rapport à la protection de la biodiversité, donc il y a un mouvement un peu collectif ici, qui existe, qu'on ressentait un peu tout à l'heure, ça c'est très important, parce que c'est ça le moteur de la transformation. Alors je disais en introduction, dans ce sujet, dans cette transformation écologique, il y a bien évidemment le sujet des ressources, quelles sont les priorités selon vous ? Alors, il y en a beaucoup des priorités, donc du coup ça fait plus tellement priorité, mais pour moi, le sujet, c'est partir de ce qu'on a localement, à partir du territoire, vu de Veolia, c'est quand il y a de la population, quand il y a de l'activité économique, il y a du déchet, il y a de l'eau usée, ça c'est un premier gisement, si je me focalise sur le déchet, en France, on n'est plutôt pas mauvais, même si on lit un peu, on trie pas mal, collectivement, qu'on soit industriel, agriculteur, ou citoyen, le niveau de tri n'est pas mauvais, le niveau de dépollution est même très bon, on est largement en haut de la pile, en revanche, on exporte, et c'est une particularité française en Europe, on exporte ce qu'on a trié, c'est-à-dire qu'on se comporte comme un pays minier qui ne veut pas raffiner ce qu'il a fait, on mondialise notre déchet trié, par exemple, les gens qui ont vécu la crise énergétique l'an dernier, l'hiver dernier, ceux qui étaient à l'abri parce qu'ils avaient de la biomasse, ils ont vu la différence, s'ils avaient été imposés au prix, par exemple, du gaz. La biomasse française, le bois déchet français, il est exporté à 50%. Il passe d'ailleurs par la Bretagne en grande partie, il part de Brest. Le cuivre, en ce moment, on se bat pour, il y a des normes moyens qui sont mises pour installer des gigafactories pour faire des batteries de véhicules électriques en France. Le cuivre est exporté à 83%, il n'y a plus qu'une seule fonderie. donc ça, on doit penser le recyclage de façon moins théorique. Aujourd'hui, on dit recycler, c'est bien pour la planète et il faut aussi qu'on soit stratège. Il y a des choses où tout ne va pas être recyclé partout où on produit mais là, où ça a du sens, il faut se pencher là-dessus. Sinon, je vous assure que nos voisins européens ont investi beaucoup plus que nous sur l'industrie circulaire, la Chine beaucoup plus. Donc, on ne doit pas être juste fournisseur de déchets. Alors, il y a des choses qui se font mais on peut accélérer ça. En Bretagne, on a la chance d'avoir un partenariat et aujourd'hui, on est complètement dans les établissements U11, c'est à Bégard, en Côte d'Armor où là, on transforme du déchet animal en biofertilisant qu'on recalibre et qui est très utile pour une agriculture décarbonée. on a une entreprise avec le gendre sur des déchets du BTP à Rennes et on lance en ce moment la plus grosse unité de, on va dire, non seulement de démantèlement recyclage mais même d'hydrométallurgie des batteries véhicules électriques. On va être le leader en Europe, en Lorraine, cette fois-ci. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Veolia va être le plus gros producteur de cobalt après on sera battus rapidement j'espère mais le sujet pour nous c'est il faut qu'on industrialise une partie de ce recyclage et il faut qu'on soit un peu moins théorique dans le recyclage. Il y a un autre recyclage qui est important. J'ai dit quand il y a la population il y a de l'eau usée. Ici, on est en littoral et c'est, vous le savez bien, c'est typiquement la zone où l'été on a une fois, deux fois, dix fois plus de population donc de besoin d'eau et donc d'eau usée et c'est aussi l'été qu'il y a moins d'eau dans les rivières on est à l'étiage et donc c'est l'endroit privilégié où on peut recycler l'eau puisque l'eau douce des rivières elle est perdue elle va vers l'océan ça deviendra de l'eau salée c'est beaucoup plus coûteux à des salées, etc. Donc c'est un endroit où on doit commencer le recyclage de l'eau plus qu'un autre. Aujourd'hui, en France, on lave les routes à l'eau potable on cure les égouts à l'eau potable on irrigue les jardins de ville à l'eau potable on a des marges de manœuvre là-dessus le droit français évolue depuis 18 mois sur ce sujet on a beaucoup de choses à faire il y a DINAR qui a commencé juste ici pour l'instant c'est le service de l'eau qui recycle son eau bientôt on sera autorisé à recycler à utiliser ça pour laver les routes les égouts etc. Ce mouvement-là il doit venir des littéraux il doit venir en Bretagne il doit être fort le gisement hydrologique les nappes phréatiques etc. c'est un vrai sujet ici donc ça c'est un savoir-faire qui doit être et on est aussi dans un savoir-faire de comportement en fait après il va falloir accepter d'utiliser de le recycler pour certains usages aujourd'hui le droit avance lentement maintenant c'est l'initiative locale qu'on sera ravis d'accompagner Hugues Méli pour reprendre les propos Jean-François Nogret on évoquait donc à l'instant deux enjeux prioritaires qui sont le recyclage et le reuse comment préserver les ressources et les matières premières de la Bretagne ? Bonjour à toutes et à tous en arrivant tôt ce matin à 8h pour aller jeter un dernier regard sur le stand de BDI au village je me suis trouvé très frustré parce que c'est plein de confrères autour de moi qui arboraient fièrement leurs badges aux belles couleurs du faible qui sont celles qu'on a derrière nous vous n'en habillez pas ? si mais il est noir et blanc comment ça se fait ? ça participe d'une forme d'éco-responsabilité de ne pas imprimer les choses en couleur quand de toute façon on n'en aura pas besoin et puis quand je le regarde mis à part le mot de passe wifi qui est marqué 2023 je pense qu'il est parfaitement réutilisable pour l'année prochaine donc oui je pense que le sujet c'est bien effectivement le recyclage la réutilisation le reconditionnement alors je pense que d'abord il faut éveiller les consciences il faut qu'ensemble la sphère politique la sphère publique la sphère économique la sphère associative et c'est le sens du faible que de nous mettre tous ensemble on éveille effectivement les consciences individuelles et les consciences collectives quant au fait que chacun doit avoir des gestes parfaitement responsables au quotidien et ça a été dit ce matin lors de la table ronde pardon la plénière d'ouverture il n'y aura pas de big bang il n'y aura pas de grande transformation c'est une collection bien agencée de petites actions du quotidien parmi lesquelles d'ailleurs il faut savoir arrêter celles qui ne font pas de sens et mettre en plus grande perspective celles qui en ont plus ce qui fera qu'au final on fera du changement donc éveiller éveiller les consciences ensuite il faut cartographier c'est à dire de quelles ressources partons-nous elles ne sont pas toutes les mêmes selon les territoires dans lesquels on est donc cartographier à quelque part ces ressources que l'on cherche à protéger en les recyclant en les réutilisant en les reconditionnant et cartographier ce que peuvent être leur rareté ou potentiellement leur abondance pour avoir des approches bien évidemment différenciées ça a été dit par Jean-François Nogrette raisonner local raisonner au niveau des territoires mais au niveau des territoires en Bretagne c'est pas la région Bretagne c'est les EPCI donc les zones locales de la région qui ont toutes des mix entre ressources rareté abondance potentiel de recyclage réutilisation mix socio-économique qui sont différents donc les projets doivent se faire au niveau des territoires en engageant conjointement la force publique et bien évidemment la force économique privée et en menant des projets locaux en instaurant des boucles les boucles locales l'exemple de Quimper avec Veolia où on incinère on génère du GNLV ça permet d'alimenter les camions qui collectent les déchets qui amènent un incinérateur et ainsi de suite et ça tourne en boucle le recyclage d'une eau sur des chaînes de production industrielle dans l'agroalimentaire par exemple je cite une entreprise que je connais bien et sa patronne ne m'en voudra pas de la citer Caroline Lebranchus et la Béliloise à Quibron l'entreprise a investi de façon significative dans le fait de recycler en boucle fermée toute l'eau qui provient du nettoyage des poissons des macros des sardines du thon etc vous imaginez comment cette eau est sale jusqu'à il y a peu cette eau elle était déversée à quelque part ou stockée évacuée que sais-je aujourd'hui elle est recyclée et réutilisée ça participe des exemples qu'a donnés Jean-François Nogret les chantiers la Bretagne est engagée dans le développement de beaucoup d'infrastructures les chantiers de travaux publics les chantiers de construction du bâtiment Jean-François Nogret a évoqué la filiale commune avec Le Gendre il y a au niveau d'un chantier de TP ou de BTP énormément de possibilités de recyclage immédiatement en local à condition d'un tri à condition d'une organisation à condition d'investissement dans des technologies aussi donc organiser de cette façon ces boucles locales elles ne peuvent être que locales on ne va pas faire la grande boucle de la Bretagne ça n'aurait pas de sens on va agencer une multitude de boucles pertinentes à l'échelle locale et puis dernier point mettre en avant encourager accompagner les entreprises qui font à proprement parler du recyclage de la réutilisation du reconditionnement leur raison d'exister ou tout au moins qui placent cela au coeur de leur raison d'exister alors on en a une pas très loin d'ici à Dinan qui est le groupe Cordon qui est un leader fantastique du recyclage de matériel électronique les set-top box les box que vous avez dans vos foyers pour apporter le triple play chez vous les smartphones et voilà donc probablement que l'un des grands leaders français du recyclage de matériel électronique personnel se trouve à deux pas d'ici à Dinan donc déjà faisons-le savoir aidons-le à recruter parce que c'est probablement d'ailleurs un très gros enjeu pour lui que de recruter aidons-le à s'étendre le foncier accompagnons-le économiquement parlant ça a été illustré lors de la plénière de ce matin avec l'intervention des banques et de leur mission d'accompagnement financier on a encore plus près d'ici un groupe magnifique leader français dans le domaine du textile dans le domaine du vêtement dans le domaine de l'habillement le groupe Beaumanoir on sait tous aujourd'hui qu'on peut mettre au coeur d'une industrie de l'habillement le recyclage la réutilisation on a même d'ailleurs des marques fabuleuses qui se développent 100% autour de ça il m'arrive de porter des chaussures mes collègues qui sont dans la salle où les gens que je crois souvent les connaissent elles sont de couleur verte alors elles ne sont pas Beaumanoir malheureusement elles ne sont pas Eram non plus malheureusement on a discuté récemment avec Xavier Biotto elles sont Mephisto c'est pas mal non plus c'est français c'est en Alsace et elles sont 100% fabriquées à partir de matériel recyclé et elles sont structurellement conçues pour être recyclables dernier point et après je me tais une des industries fortes de la Bretagne c'est la construction navale et la construction nautique c'est tout ce qui concerne les bateaux les engins flottants il y a dans cette industrie de formidables potentiels de recyclage de réutilisation et d'éco-responsabilité Naval Group est un des grands partenaires du FEB j'ai croisé Pierre-Yves Bommel ce matin c'est un groupe qui est déjà très engagé sur ses chantiers à Lorient à Brest dans le recyclage ne vous taisez pas puisqu'on va parler de Bretagne Développement Innovation dont vous êtes le président alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ou peu Bretagne Développement Innovation est-ce que vous pouvez nous dire quelle est sa mission et quelles sont les actions Bretagne Développement Innovation c'est l'agence de développement économique et d'innovation en entreprise de la région Bretagne donc si on veut le dire de façon plus simple c'est l'agence de DEVECO de la région Bretagne qui accompagne le conseil régional de Bretagne dans la déclinaison sur le terrain de ses axes prioritaires de transformation de l'économie et si c'est possible par l'innovation d'où le I de BDI on organise notre travail donc en lien étroit avec l'exécutif régional le président du conseil de surveillance de BDI dont je ne suis que le président du directoire et le président du conseil régional Loïc Chénégirard qu'on a vu ce matin et on travaille en relation étroite avec l'exécutif régional les élus dans leur grande délégation dont par exemple celle de Carole et d'autres pour faire avancer concrètement sur le terrain les priorités de transformation en lien étroit avec les structures locales justement dont je parlais tout à l'heure et en particulier les entreprises alors on organise ce travail autour d'un certain nombre d'axes prioritaires parmi lesquels les énergies renouvelables et notamment les énergies renouvelables marines mais qui débouchent aussi d'ailleurs sur le sujet de l'hydrogène et en particulier de l'hydrogène vert qui peut être produit sur site par les implantations les usines d'énergie marine renouvelable que l'on déploie au large de nos côtes et ramenées sur les ports est mise à la disposition localement du fonctionnement des ports et notamment de l'alimentation d'un certain nombre d'engins à condition que bien évidemment ils aient été conçus pour fonctionner à base de l'hydrogène donc toute la filière énergie en particulier énergie renouvelable est un grand sujet les réseaux intelligents de l'électricité aussi pour avoir ce nouveau paradigme d'asservissement entre production et consommation on a bien évidemment le domaine du numérique qui est un domaine très identitaire de la Bretagne et qui au passage est absolument clé dans tout ce dont on va parler pendant deux jours au faible sans transformation numérique il n'y a pas de transition ou de transformation écologique environnementale ou sociale ou tout ce que vous voulez c'est le socle absolument nécessaire qui devient un peu un sous-jacent de ces grandes transitions dont on parle beaucoup plus médiatiquement souvent d'ailleurs parce qu'on y associe des mesures coercitives ou incitatives à travers notamment des taxonomies adaptées qui font que de toute façon les gens n'ont pas le choix au delà de leur conscience personnelle que d'y aller mais n'oublions pas que si on n'investit pas dans la transformation numérique du territoire et des entreprises ni le territoire ni les entreprises ne seront prêts pour faire ces transitions donc le numérique et en particulier la cybersécurité est un sujet absolument clé sur lequel s'active BDI parce que bien évidemment et on en reparlera demain dans le cadre d'une autre table ronde toutes ces infrastructures que l'on met en place pour recycler réutiliser que sais-je encore elles sont vulnérables elles sont attaquables et la menace cyber est importante vous avez la question de l'industrie nautique et en particulier des technologies pour la voile de compétition qui sont un sujet fort on a toute une Bretagne sailing valley autour de l'Orient avec des dizaines d'entreprises fabuleuses qui innovent dans les technologies pour la voile de compétition qui est au monde du nautisme un peu ce que la Formule 1 est au monde de l'automobile c'est par là qu'arrive toute l'innovation toutes les transformations technologiques qu'on vient diffuser ensuite dans des véhicules de plus grande série dans des bateaux de plus grande série et en particulier le recyclage la réutilisation le choix de matériaux plus éco-responsables est au coeur des innovations technologiques qui sont transformées en réalité économique par ces entreprises qu'il faut par conséquent aider il faut les aider à travailler ensemble il faut les aider à travailler avec des grands les chantiers navals de l'Atlantique historiquement quand même très centrés à Saint-Nazaire ont pris tout récemment la décision de construire à l'Orient à l'Anne-Esther pour être précis une usine de fabrication de grands mâts carbone de 80 mètres de haut qui viennent équiper les navires cargo à voile propulsion vélique dont vous entendez beaucoup parler en ce moment on est en train d'en construire plusieurs en Bretagne la coque de l'un d'entre eux est arrivée chez Piriu à Concarneau la semaine dernière et bien si nous n'avions pas accompagné ces entreprises du tissu économique de la Bretagne Selling Valley dans leurs innovations technologiques notamment autour des mâts carbone on ne verrait pas un groupe comme les chantiers navals de l'Atlantique un truc énorme qui a des capacités d'investissement et de mise en place d'industries absolument fabuleuses venir s'installer juste à l'Anne-Esther pour être au plus près de la source vous avez bien évidemment toute la question de la transformation de l'agriculture par les technologies ça a été un peu évoqué ce matin pas les technologies mais l'agriculture mais nul doute que ce jeune agriculteur qui était avec nous ne fera pas le métier qui est le sien de la même façon que ses parents ou ses grands-parents c'est déjà le cas ils utilisent énormément de technologies et puis après l'agriculture vous avez l'agroalimentaire il faut transformer le produit agricole en nourriture pour qu'on soit ce grenier du monde dont Loïc Chéné-Girard rappelait que c'était aussi un peu notre mission et bien la transformation du monde agroalimentaire par l'innovation par les technologies l'usine du futur voilà tous les sujets qui nous occupent et puis pour terminer juste un point nous avons été chargés par le conseil régional de piloter une étude dont il sera question par ailleurs dans d'autres tables rondes ou ateliers durant le FEB qui s'appelle Reloc qui vise à relocaliser le plus possible en Bretagne des productions et la meilleure façon d'accompagner cette relocalisation c'est de consommer local c'est de faire que les entreprises achètent le plus possible localement qu'elles se posent systématiquement la question de savoir si ce qu'elles achètent est bien local c'est une forme de patriotisme breton mais c'est aussi énormément de bon sens parce que quand c'est local c'est moins transporté et si c'est moins transporté ça consomme moins ça carbone moins et accessoirement ça utilise moins de tierces matières pour emballer parce que voilà si on a juste à livrer un truc à 20 km on n'a pas besoin de l'emballer autant que s'il doit parcourir 800 km pour arriver à son point d'utilisation alors Carole Béchec je vous donne la parole dans un instant je voulais juste rebondir très rapidement sur un des grands projets stratégiques que vous évoquiez autour des énergies renouvelables rapidement est-ce que vous avez quelques exemples à nous partager côté Veolia oui alors c'est au coeur d'énergie on est tous accro à l'énergie quelle que soit l'activité de citoyens donc décarboner de l'énergie en France c'est pas tellement le sujet c'est aussi beaucoup augmenter la production d'énergie locale décarbonée pour substituer au pétrole et au gaz notamment et on est un gros consommateur de gaz pendant l'hiver on consomme plus de gaz que d'électricité en France donc pour se décarboner ça sera long donc Veolia on s'est donné l'enjeu le but je serai bref de faire en sorte que d'ici fin 2027 on sera autonome en énergie en France c'est à dire que tous les services de Veolia on va produire autant d'énergie localement que le contenu en énergie de tous nos services donc on en est déjà au deux tiers essentiellement à partir du déchet donc par exemple l'UVE de Rennes on produit en électricité juste pour rester là-dessus 65 GWh par an ici en Bretagne on produit beaucoup de vapeur et ça va loin puisqu'on a en parlant du déchet tout à l'heure on va aller vers progressivement moins en moins de décharges on va recycler un peu plus et il y aura toujours une fraction à post-recyclage ça on en fabrique un combustible solide de récupération ben voilà en ce moment on est sur un projet fin d'année prochaine on va enlever deux chaudières charbon chez Solvay là c'est en Lorraine substitué qui va fonctionner avec du déchet local de la ressource locale en fait donc il y a beaucoup de choses à faire on a un gros programme photovoltaïque pour combler aujourd'hui on a substitué à peu près 30 presque 40% de notre diesel on roule avec de l'huile de friture sur laquelle on fait la chimie pour refabriquer du biodiesel on produit du gaz on en produit de plus en plus je ne reviendrai pas sur Quimper et donc notre sujet au fond c'est la ressource locale au service des territoires il y a beaucoup de ressources à portée de main tournons-nous vers elle merci beaucoup pour ces exemples complémentaires Carole à l'échelle de la région quel est le rôle de la région dans cette transformation écologique de la Bretagne tout d'abord bonjour à toutes et à tous je ne sais pas si j'aurai le temps de développer plus après parce que mes collègues ont été enfin mes collègues mes compagnons ont été assez prolixes donc j'essaierai de dire déjà l'essentiel au départ tout d'abord je sais bien qu'il ne faut pas faire peur mais il faut quand même qu'on en soit conscient on est et si je prends on est bien conscient du réchauffement climatique et même du dérèglement climatique on est un petit peu moins conscient aussi de l'effondrement du vivant le président l'a rappelé à plusieurs titres et le vivant c'est le tissu au dessus de la planète qui nous permet de vivre et nous en faisons partie 70% des populations de vertébrés et d'invertébrés qui ont disparu c'est pas anodin donc je voulais simplement le rappeler parce qu'il faut être à la fois lucide et responsable et aussi ne pas perdre l'enthousiasme parce que sinon on ne fait rien bien sûr et puis rappeler aussi que nous sommes au forum économique breton le forum économique mondial nous dit que 50% du PIB mondial dépend des écosystèmes et puis la banque centrale européenne nous dit que 72% des entreprises sont directement dépendantes d'un écosystème donc voilà il y a aussi il y a cette nécessité là ça fait des décennies que l'on connaît que l'on sait tout ça moi j'ai fait des études d'économie on disait qu'une fonction de production c'était le capital travail non capital travail terre c'est toutes les ressources dont on a besoin et de là après découlent aussi tous les modèles qu'il faut mettre en place donc c'est extrêmement intéressant c'est des gros gros défis qui nous attendent et que l'on a commencé à prendre évidemment en compte mais voilà il ne faut pas lâcher alors le rôle de la région Bretagne nous on est collectivité territoriale on est un peu agenceur tout ça mais moi qui ai vécu en Allemagne je peux vous dire que les collectivités territoriales françaises ont moins de pouvoir que des régions par exemple des landers allemands au niveau financier etc donc je ne développerai pas l'aspect développement économique qui a été en partie donc développé par Hugues notre rôle c'est de favoriser cette transformation favoriser ces transitions le plus possible d'abord dans nos propres compétences les compétences de mobilité on a un peu parlé en plénière les compétences aussi de formation extrêmement importantes pour transformer pour effectuer ces transitions les compétences en termes d'aménagement les compétences en termes de développement économique on a parlé de l'agriculture c'est d'aligner aussi c'est de se poser des objectifs qui correspondent aussi aux objectifs européens aussi aux objectifs mondiaux aussi aux objectifs français et d'aligner nos stratégies avec ces objectifs et pour pouvoir impulser dans toutes nos compétences ce que l'on peut faire pour résoudre ça donc on a des outils en place on a des aides en place la BDI sur le développement économique mais si on regarde aussi parce qu'il est important de caractériser pour agir on a créé le HCBC le Haut Conseil Breton pour le Climat et ça c'est important parce qu'il faut loin des enfin il faut vraiment avoir s'appuyer sur les faits les faits scientifiques on a une agence bretonne de la biodiversité c'est extrêmement important aussi alors je ne vais pas citer tout mais notre rôle c'est vraiment de favoriser d'aligner d'impulser de travailler avec tous nos partenaires c'est l'Etat c'est l'ADEME notamment les collectivités les branches mais aussi les représentants de la société civile le Césaire par exemple et puis toutes les agences que l'on a aussi juste vous dire que je pense aussi mais donc vous en avez parlé aussi Jean-François l'échelle locale elle est très importante moi je pense enfin je suis convaincue depuis très longtemps que l'échelle régionale est une échelle territoriale extrêmement impactante il faut être il faut ne pas être hors sol et si l'on passe aujourd'hui le thème c'est optimiser ses ressources nos ressources c'est les ressources principalement de notre territoire moi je me rappelle d'un discours du président de Toyota France qui disait il faut d'abord être bon chez soi avant d'être bon ailleurs voilà il faut un petit peu retourner chez soi c'est un peu le travail de Loïc et Neuf et c'est très intéressant ce que fait Loïc et Neuf sur la relocalisation parce que prendre par les achats et bien c'est déjà c'est du concret et c'est voilà taille humaine et ça transforme et la transformation c'est du concret et je voudrais juste vous citer parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le citer après compter sur ses propres forces c'est aussi être innovant et pour nous aussi acteurs publics il faut être innovant on a créé et j'introduisais mon propos sur la biodiversité on a créé Bresse Biodiversité c'est une fondation de financement public et privé on a nos cofondateurs là j'en vois je les vois presque tous dans la salle et j'en suis ravie et parce qu'il faut vraiment s'attaquer à ce problème essentiel et Bresse Biodiversité c'est concrètement comment est-ce qu'on peut faire avec les entreprises pour pouvoir financer des projets concrets dont sérieux dont l'ingénierie est portée par le conseil régional et ses partenaires et je pense il faut être vraiment il faut être dynamique enthousiaste et faire tout ce que tout ce que l'on peut faire à notre échelle voilà pour l'introduction est-ce que vous pouvez nous dire dans les grandes lignes quelle est aujourd'hui la trajectoire écologique et quel est le schéma énergétique de la région Bretagne alors je ne sais pas combien de temps on a juste vous dire transition écologique alors ce qui est très important pour nous c'est qu'on en est évidemment forcément conscient c'est agir à toutes les échelles avec tous les acteurs et là le FEB c'est super bien parce qu'on arrive à tous se coutouiller et je trouve que le thème du FEB cette année est pertinent donc agir avec tous en fait on définit des objectifs ça c'est du politique là quand on parlait de ce que fait BDI c'est une impulsion politique au départ d'accord donc ces impulsions politiques elles sont données dans des schémas enfin dans des trucs qui sont un peu techno mais je ne sais pas si vous vous souvenez de la Brescope la Brescope a initié le SRADET le schéma régional d'adaptation et de développement durable des territoires qui porte donc des objectifs ambitieux dans les différents domaines que ce soit les domaines climatiques biodiversité eau ressources on met en place aussi des outils c'est à dire que nous on met en place notamment un budget vert toutes nos lignes de dépenses sont tracées alors d'abord à l'aune de ce que cela veut dire pour l'atténuation et l'adaptation là on fait la biodiversité on fera bientôt les ressources on fera la ressource en eau et tout ça c'est à dire qu'on veut vraiment pouvoir évaluer parce que les politiques doivent être évaluées sinon voilà enfin voilà sinon ça sert pas à grand chose il faut vraiment faire évoluer aussi notre perception c'est à dire ne pas être en réaction mais en adaptation et en transformation vous employez le terme transformation et c'est très juste on peut parler aussi de résilience transformatrice comment est-ce qu'on change on voit bien qu'on doit toujours s'adapter toujours transformer par exemple pour les dispositifs de développement économique c'est vrai qu'on inclut de plus en plus la sensibilisation l'incitation et même on paye aussi pour que les entreprises puissent déjà s'évaluer elles-mêmes et changer elles-mêmes leur process parce que évidemment c'est extrêmement important sur la on a parlé un peu de l'énergie donc j'en parlerai pas beaucoup c'est mon collègue André Croc qui suit la chose mais juste pour vous dire parce que quand je vous parle d'agences qui évaluent qui modélisent comme l'OEB par exemple mais aussi le HCBC enfin c'est pas une agence mais il faut se rendre compte des mesures si l'on regarde nos ressources on a 2700 km de côte donc évidemment l'éolien offshore est extrêmement important on voit comment est-ce qu'on a poussé pour la baie de Saint-Brieuc pour l'éolien en baie de Saint-Brieuc mais on sait que d'après les prévisions nationales il faut s'attendre dans les 10-20 ans à 10 fois plus et bien il faut l'accepter ça donc il faut qu'il y ait un dialogue société civile élue tout ça un dialogue pertinent et ça c'est aussi en tenant compte du mix énergétique vous parlez de la valorisation des déchets moi je suis déléguée aux déchets à l'économie circulaire évidemment il y a aussi cet aspect là mais si on parle aussi de l'économie circulaire par exemple l'économie circulaire oui c'est bien joli mais attention à ne pas faire trop grossir la baudruche parce qu'il faut aussi réduire à la source et il y a certainement il y a des matériaux qu'il ne faudrait plus produire et voilà les entreprises s'y attellent mais il faut avancer là-dessus parce que sinon on ne s'en sort pas et puis dans ces transformations n'oublions pas la sobriété la réduction à la source voilà donc notre trajectoire elle est vraiment d'essayer de piloter nos politiques au vu de ces réalités de ces chiffres de ces évaluations et de faire le maximum pour pousser tous ces sujets Merci beaucoup Carole alors Hugues Méli on sait qu'il y a un enjeu d'accompagner de mieux accompagner les entreprises justement avec Bretagne Développement et Innovation vous travaillez aujourd'hui avec des entreprises du secteur privé au service de la transformation écologique et économique de la région comment est-ce que vous menez cet accompagnement et ce suivi En fait on ne le mène que dans le cadre des axes de développement économique clé sur lesquels en accord avec l'exécutif régional on se focalise le prisme de l'action BDI ce n'est pas la transversalité d'une transition écologique par exemple c'est comme je l'ai dit tout à l'heure les enjeux de transformation du monde agricole et du monde agroalimentaire les enjeux de transformation de la filière navale nautique les enjeux de transformation de la filière énergie en particulier énergie renouvelable les enjeux etc. donc c'est dans ce prisme là qu'on aborde la coopération avec les entreprises qu'on fait se rencontrer les entreprises on fait prendre conscience aux entreprises des enjeux et des potentiels qu'elles ont à travailler ensemble dans des projets collectifs en commun pour aller vers l'avenir pour inventer de nouvelles propositions de valeurs de nouvelles solutions de nouveaux services on les rapproche des acteurs nationaux des groupes nationaux dont certains sont au faible avec nous aujourd'hui et des groupes internationaux parce qu'il y a beaucoup à faire en commun tendre la main aux groupes nationaux et internationaux pour leur faire toucher du doigt les expertises et les dynamiques à quelque part y compris comportementales que l'on trouve dans ce territoire merveilleux qu'est la Bretagne pour leur donner aussi envie de venir en Bretagne plutôt qu'ailleurs il ne faut pas se raconter d'histoire même si on a tous une appartenance forte à la nation et à l'Europe avant tout on se bat pour le territoire et quand le président de la région interpelle le PDG de la SNCF ce matin pour être absolument certain que la Bretagne sera la première servie avec les rames de ce nouveau TGV M si je ne me trompe pas ben oui il vaut mieux que ce soit la Bretagne qu'une autre région en tout cas pour nous tous qui vivons en Bretagne c'est mieux mais si tous ces grands groupes ne connaissent rien de la dynamique bretonne des spécificités du tissu économique de sa capacité d'innovation et de travailler ensemble ça le fait moins donc on a aussi ce rôle notamment à travers la participation à des salons spécialisés sur les thématiques qui nous intéressent au plan national et au plan international on a aussi ce rôle de porter l'étendard de la Bretagne les couleurs de la Bretagne je ne sais pas je prends par exemple le FIC le forum international de la cybersécurité qui se tient tous les ans à Lille depuis fort longtemps qui est le grand rendez-vous de la cybersécurité le stand de la Bretagne est depuis toujours le plus beau stand le plus grand stand sur lequel BDI fait venir une trentaine d'entreprises de la cyber de la Bretagne pour leur faciliter l'accès à tous ceux qui arpentent les couloirs du FIC qui sont des dirigeants et des cadres dirigeants de groupes d'envergure beaucoup plus importante à qui il est donné à voir la dynamique de la Bretagne et non seulement d'ailleurs on fait venir des entreprises mais on fait venir des collectivités aussi on fait venir des collectivités on fait venir des EPCI qui sont propices à ce que ces entreprises viennent s'implanter voilà voilà notre rôle et donc bien évidemment on va avoir tendance on a tendance et on va avoir de plus en plus tendance dans les mois qui viennent à mettre plus au coeur de notre action ces enjeux de transformation environnementale écologique et sociale d'ailleurs aussi à faire que ça soit davantage partie prenante des prismes dans lesquels on va essayer de prioriser les contacts qu'on prend avec les groupes nationaux et internationaux dans lesquels on va essayer de prioriser aussi l'argent qu'on va chercher à l'Europe parce que voilà on est limité en temps mais il y a aussi au sein de BDI un service dédié à la coopération avec l'Europe qui va chercher des financements à l'Europe pour financer des projets collaboratifs qui associent des entreprises et d'ailleurs aussi des acteurs du monde académique de Bretagne sur un certain nombre de thématiques voilà une fois de plus je le redis et c'est vrai dans nos entreprises quand on s'engage dans une stratégie de RSE si je prends deux secondes ma casquette de PDG de Niji rapidement ce que je voulais il reste cinq minutes et je voulais juste poser une dernière question à Carole c'est une multitude de petites actions c'est à dire qu'en fait d'abord il faut raisonner vraiment dans le temps dans la durée en dérivé c'est en dérivé qu'on fera changer les choses et c'est en ordonnant une multitude de petites actions qui parfois peuvent paraître à l'unité très ingrate mais qui sont productrices quand on les assemble régénératrices quand on les assemble finalement aux autres donc BDI c'est ça aussi BDI à quelque part ça fonctionne comme une entreprise donc c'est une multitude de petites actions qui misent dans le bon ordre finissent par avoir de l'impact sur notre action sur la mission je voulais rebondir vous évoquiez à l'instant la nécessité pour certains grands groupes de comprendre les spécificités régionales territoriales alors justement Carole Le Béchac je profite de votre présence Jean-François Nogret pour vous demander quand on évoque ce sujet de la transformation écologique et aussi de la préservation des ressources qu'est-ce que vous attendez d'un acteur comme Veolia n'importe quel acteur c'est un acteur de poids sur ces questions bien sûr donc on en attend énormément on attend énormément des grandes entreprises qui dit grandes entreprises dit grandes responsabilités donc voilà on vous attend comme aussi tous les acteurs aussi à toutes les échelles sur nos territoires sur tous les sujets qui sont importants vous pouvez vous avez aussi un rôle aussi de locomotive parce que vous avez des moyens importants et vous êtes acteur sur ces différents sujets là on a parlé énergie déchets on a parlé eau voilà donc nous ce qu'on souhaite c'est que vous soyez à plein et vous continuez vraiment cette transformation que vous appelez vos voeux et surtout la régénération des écosystèmes pensons aussi peut-être à votre soutien sur les solutions d'adaptation fondées sur la nature ça on pourrait en discuter je serais vraiment très intéressée pour en discuter avec vous parce qu'il faut aussi penser autrement les solutions les solutions de demain ne seront pas avec celles d'hier donc il faut vraiment s'adapter à tout ça donc on attend un partenariat je vous ai parlé évidemment de Brest Biodiv ça c'est un exemple Brest Biodiv c'est une fondation très jeune qui est vraiment qui a une très très bonne ingénierie on a beaucoup de partenaires autour de la table mais on a besoin des acteurs du territoire donc j'appelle aussi tous les entrepreneurs à venir se renseigner sur Brest Biodiv parce que ça permet vraiment vous voyez par exemple on parlait il y a un jeune tout à l'heure qui parlait de planter dans les villes et bien cette fondation permet ça cette fondation permet aussi désimperméabiliser les cours d'école on a aussi beaucoup travaillé sur l'eau et voilà et nous on veut faire monter ça parce que je vous disais aussi en introduction on n'a pas beaucoup de moyens en tant que collectivité territoriale française par rapport à par exemple un lander allemand donc on a besoin de la participation de tous la participation intellectuelle conceptuelle, concrète avec le EKNL sur les achats par exemple j'aime bien cet exemple mais aussi financière donc il faut redonner aussi à son territoire et régénérer son territoire c'est voilà optimiser toutes les solutions possibles donc on essaye de proposer des solutions donc s'il vous plaît parlons-en ensemble et puis évidemment tous les aspects tous les aspects que l'on appelle les aspects RSE ils sont à privilégier de manière très importante et surtout de dialoguer je pense qu'en Bretagne on a quand même notre plus grande ressource c'est de pouvoir parler entre nous coopérer, dialoguer même si on n'est pas toujours d'accord et ça c'est hyper important pour optimiser les ressources de son territoire ressources humaines mais aussi les ressources bien sûr naturelles et juste deux trois mots au niveau des concepts économiques il faut vraiment que l'on arrive à dépasser les raisonnements volume les raisonnements produits les raisonnements pièces et arriver au raisonnement de services et d'intérêt général et ça c'est aussi un formidable challenge pour les jeunes mais pas que pour nous tous et par exemple vous voyez on est encore très embryonnaire sur ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et or c'est ça l'avenir il faut réduire le besoin de ressources mieux les utiliser il faut être sobre il faut encore une fois réduire à la source voilà je vais pas être plus long pour ça mais donc vous voyez on a de fortes fortes attentes pour Veolia mais aussi pour toutes les entreprises bretonnes qui sont sur le territoire et qui voilà sont les acteurs du territoire merci beaucoup Carole Jean-François Nogret je vous laisse le droit de réponse on finira sur votre réponse pour laisser la place à la prochaine plénière merci beaucoup d'abord merci beaucoup Carole pour formuler ses attentes et pour avoir parlé de biodiversité de sobriété de mots sur la sobriété en fait c'est l'essence même ça sera du partenariat Veolia comme toutes les autres entreprises ne peut pas proposer une solution malgré la population malgré le territoire sans partenaire sans volonté donc le pour nous c'est essentiel sur la sobriété je vais juste illustrer on a décidé avec la métropole européenne de l'île de faire finalement on va diminuer 10-12% la consommation de la métropole européenne de l'île avec les citoyens donc c'est énormément d'éducation on a fait moins 20% à Verdun donc ça ça s'est fait vraiment il y a beaucoup d'actions très concrètes la sobriété c'est beaucoup de savoir-faire c'est pas c'est comprendre qu'est-ce qui devient du gaspillage et qu'est-ce qui au bout d'un moment c'est une restriction qui me semble trop dure pour moi-même mais c'est beaucoup de savoir-faire collectif ça c'est passionnant sur la biodiversité alors chiche pour vous accompagner dans des actions concrètes ce que je souhaite moi avec les équipes de Veolia c'est qu'on soit le plus concret possible malheureusement dans le monde de l'environnement on a beaucoup théorisé maintenant essayons de faire des choses un peu concrètes et vraiment ravis si on arrive à faire quelque chose ensemble concret on a des partenariats avec des régions sur des choses ambitieuses j'ai parlé d'hydrométallurgie du déchet mais ça c'était un partenariat régional à l'époque avec l'écosystème métallurgique autour de dans Lorraine faisons quelque chose qui ait du sens pour le territoire j'en serais ravi et encore une fois la Bretagne est une des locomotives en matière de biodiversité et de climat des régions françaises donc on sera ravi si on peut accompagner ce mouvement c'est le mouvement qui fait l'action et je suis convaincu que la transformation écologique en Bretagne est déjà bien lancée le rendez-vous est pris il me semble merci beaucoup à tous les trois on va s'arrêter là pour laisser la place à la prochaine plénière merci pour votre présence merci pour vos interventions et ces déclarages merci pour votre présence merci pour votre présence